Tous les samedis dans votre Télématin, nous allons ouvrir une fenêtre sur l'outre-mer et ce matin direction la Guyane, un territoire presque entièrement recouvert par la forêt amazonienne. Doit-on le rappeler ? La forêt amazonienne, dans son entièreté, c'est un trésor inestimable de 8 millions d'hectares qui peinent cependant à se transformer, Maya. Et qu'il faut absolument protéger de la déforestation. Les Guyanais en ont conscience et tentent de faire évoluer l'activité humaine vers des pratiques plus vertes et plus durables, notamment en valorisant les ressources naturelles comme par exemple le bois de rose. Cet arbre est endémique en Guyane et son huile essentielle fait le bonheur de la parfumerie de luxe. Reportage signé Leïla Chérubin-Janette. Au XXe siècle, sur les bords de la Prouage, la petite commune de Régina était considérée comme la capitale du bois de rose. Son huile essentielle est très recherchée en parfumerie de luxe. Le bois de rose a été exploité à grande échelle depuis 1875, dans de telles proportions que ses populations naturelles se sont épuisées. Ce qui a conduit à sa protection en 2001. Le projet Anibarosa, porté par le CIRAD, veut donner une seconde vie à ce secteur. C'est une espèce qui peut être complètement rentable pour la Guyane à plusieurs niveaux. C'est une plante qui est emblématique dans le sens où elle fait rêver. Elle fait rêver à la fois la Guyana, mais elle fait aussi rêver les entreprises, les parfumeurs qui sont à l'extérieur. À Sénamari, au nord de Kourou, l'exploitation de Christophe Couturier est un modèle de gestion durable bois de rose. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, il fallait une autorisation de la préfecture. Et ça a été difficile, ça a mis deux ans avant d'avoir l'autorisation. Donc c'était compliqué parce qu'il fallait avoir des graines qui soient sur un terrain qui nous appartenait. Donc il a fallu qu'on achète déjà un terrain où il y avait quelques arbres pour pouvoir démarrer. Donc c'était une longue histoire. On les garde un an en pépinière, ce qui fait des plans entre 50 et 80 cm, comme vous voyez ici. Et là, c'est bon à replanter dans un endroit où il y a un peu d'ombrage. Parce que les deux, trois premières années, le bois de rose a besoin d'ombre. Et ensuite, il lui faut beaucoup de lumière pour qu'il se développe bien. Dans le temps que les arbres poussent, il faut au minimum 20 ans. Donc pour avoir des arbres qui soient intéressants à couper. Dans sa distillerie artisanale, ce passionné fabrique lui-même son huile essentielle. Une dizaine de litres par an, destinée au marché local. Une fois qu'on a coupé l'arbre, il faut le broyer. On les met dans la cuve qu'il y a ici. C'est des cuves en inox. La vapeur passe au travers des copeaux. Et ici, avec la condensation, il y a l'huile qui est en surface et l'hydrolat qui est dessous. Et cette huile essentielle est une niche économique pour le territoire. C'est l'une des plantes dans la nature qui a la plus grande production d'huile essentielle. Et donc c'est vraiment des hauts rendements qu'on peut tirer par rapport à une ressource. Aujourd'hui, il ne faut plus perdre de temps. On est sur une espèce à croissance lente. C'est un arbre qui prend du temps pour pousser. Et donc il faut planter des surfaces. Et il faut aller sur des surfaces qui sont très grandes. C'est-à-dire des surfaces supérieures à 40 hectares. Et donc là, ce sont des questions en lien avec le foncier. Et donc voilà, il faut pouvoir faire venir autour de la table d'autres acteurs que essentiellement les porteurs de projets. Le bois de rose va permettre à la Guyane d'amorcer une action dans l'économie verte avec la valorisation à long terme de ses richesses.